Docteur Semi Bambagaye, maintenant que la France a finalement décidé de quitter le Niger, quel doit être finalement le sort du président Bazoum retenu en résidence surveillée par les militaires et qui quand même continue d'avoir une communication régulière avec la France? Je pense que la crise qui se pose au Niger actuellement, qui se passe au Niger, doit nous amener à avoir plus de niveaux de compréhension, plus d'analyses. Nous devons éviter comme j'ai dit cette fixation autour de la présence militaire de la France au Niger. Quand si cette question est réglée, elle est en voie d'être réglée, véritablement les questions essentielles vont apparaissent. Parce que l'histoire récente du Niger a été une histoire qui avait permis de mieux suffire un processus démocratique qui s'est traduit par une alternance politique. A l'évidence, le président Bazoum, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, était dans une perspective véritablement de changement par rapport à son préduceur. Également, il a mis suffi d'importants chantiers qui ont permis véritablement au Niger de pouvoir être sur une rampe de développement. A l'évidence, le coup d'État est venu et il est victime aujourd'hui en fait d'un kidnapping et cela est inadmissible. On ne peut pas mettre l'accent sur la fibre patriotique, sur l'indépendance nationale, avoir des comportements qui foulent au pied les droits humains. Je pense que la libération du président Bazoum est exigée par tout le monde aujourd'hui, par la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies. Il est important véritablement que cette question soit réglée. On ne peut pas véritablement prendre en otage un président et sa famille et continuer à clamer haut et fort qu'on est pour la démocratie et les droits de l'homme. Je pense qu'il y a une crise politique qui est posée. La CEDEAO a pris des mesures fortes pour pouvoir contraindre la junte à remettre le pouvoir au présent démocratiquement élu. Je ne sais pas est-ce que cela va se faire, mais ce qui est important, c'est d'éviter véritablement une situation catastrophique qui fera véritablement que le sang va couler, mais véritablement qu'on va aboutir à des situations qui seraient véritablement préjudiciables pour le président Bazoum et les nouvelles autorités. Il est important, selon moi, que le bon sens puisse prévaloir de part d'autre, aussi bien au niveau de l'argent, au niveau de la CEDEAO, pour qu'une solution politique soit tout et le plus rapidement possible. Pourquoi je le dis ? Parce que ce qui est important et ce qui est en jeu, c'est aussi l'avenir immédiat du Niger. Parce que le Niger, tout comme le Burkina et le Mali, sont confrontés à des menaces asymétriques. Ces pays ont en face d'eux des groupes terroristes qui sont très puissants, qui ne cessent de gagner du terrain et qui aujourd'hui sont en train de compromettre durablement la situation circulaire. Dans cette situation aujourd'hui, est-ce que ces pays peuvent avoir encore de nouvelles crises internes qui risquent de les affaiblir ? Donc il y a un problème de bon sens qui, à mon niveau, doit permettre, au-delà de la fixation autour de la présence des militaires français au Niger, de pouvoir véritablement trouver une solution. Les lignes bougent, les lignes commencent à bouger. La CEDEAO ne ferme pas la porte au dialogue. Et à l'intérieur, en fait, de la jonte, avec le nouveau premier ministre, on se rend compte qu'il y a aussi une volonté de pouvoir renouer le flux du dialogue. Je pense que si cette perspective est assurée, cela pourra permettre la libération du président Bazou et de sa famille le plus rapidement possible, mais de trouver le voisin moyen pour permettre au Niger de sortir le plus rapidement possible de cette situation, qui, je l'ai dit, est une situation anormale, qui a été à contre-courant de l'histoire récente du Niger, mais également ne permet pas à ce pays de pouvoir être un pays capable d'assumer par lui-même, en fait, sa souveraineté, notamment sur le plan militaire. Peut-on penser que la perspective d'une intervention militaire est définitivement écartée, puisque ceux-là, même qui s'agitait pour cette option, semblent avoir reculé désormais, il s'agit des présidents Bolatine au bout du Nigeria, le président Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Patrice Salon du Bénin. Est-ce que c'est écarté des Côtes d'Ivoire? Je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas dans le secret des négociations. Je ne suis pas un président. Par contre, je suis un citoyen de la CDO et également un expert qui travaille sur ces questions. L'option militaire doit être la dernière des options. Elle doit être la dernière des options. Pourquoi elle doit être la dernière des options? Parce qu'une option militaire, ses conséquences peuvent être des conséquences incalculables, aussi bien pour le Niger, mais également pour l'avenir de la CDO. Le second élément, c'est que les sanctions prises contre le Niger ont montré également que ce pays a tout intérêt à travailler avec la CDO. Je pense qu'il serait suicidaire pour les nouvelles autorités nigériennes d'être dans une voie de la radicalisation, pour être dans une perspective de rébellion contre la CDO. Cela véritablement, à mon niveau, finira par retourner l'opinion publique nigérienne contre l'agent. C'est le deuxième point. Le troisième élément, je pense que beaucoup de voix se sont levées au niveau de la sous-région pour appeler à plus de prudence. Je pense que cette perspective a été entendue par les chefs d'État dont vous venez de parler, notamment au niveau du Nigeria, où il y a quand même, quoi qu'on a dit, une opposition et des réticences venant même de la part du Sénat nigérien pour pouvoir véritablement s'opposer à cette intervention. Mais je pense qu'in fine, ce qui est important, c'est que la CDO puisse jouer son rôle. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est une organisation inutile. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est une organisation qui ne doit pas agir. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la CDO est manipulée par des puissances occidentales. La CDO, en l'absence de ses défauts, a joué un rôle très important en matière d'intégration, mais également en matière de stabilisation au niveau de la Fidolesse. Convenons-en, la CDO a joué un rôle central au Libéria. Elle a joué un rôle central en Sierra Leone. Elle a joué un rôle central en Guinée-Bissau et en Gambie, quand ces pays ont été traversées par des crises. Dans le cas du Niger, elle a essayé d'appliquer son protocole. Elle a essayé d'appliquer les mécanismes, les mécanismes qu'il est mis en matière de crise. Et je pense que cela a pu, à mon niveau, permettre à la CDO de s'affirmer. On ne peut pas être d'accord, mais ce qui est important, c'est de comprendre que la CDO est chargée de la sécurité collective en Afrique. C'est très important de le comprendre, parce qu'au terme de la subsidiarité existante entre les Nations Unies, l'Union africaine et la CDO, telle que déclinée par la Charte des Nations Unies à travers le chapitre 6, 7, 8, c'est la CDO qui est en charge de la sécurité collective au niveau d'Afrique. Donc, quand il y a crise, coup d'État dans un pays d'Afrique, la CDO est sommée de réagir à travers ces textes et ces mécanismes. On peut en relever les limites par rapport à ces mécanismes, mais dans l'un comme dans l'autre, il faut éviter d'assister un vacuum au niveau sous-régional permettant à chaque État de faire ce qu'il veut. Si chaque État a fait ce qu'il veut, ce serait non seulement la fin de la CDO, mais également ce serait la perte en fait de toute cette quête en matière de sécurité collective. Et cela sera la porte, ça va laisser la porte ouverte à toutes les aventures au niveau de l'Afrique de l'Est. Et cela, pour moi, est tout à fait dangereux. Il faut arrêter cela. Donc, il faut mettre fin au push, mais en même temps, il faudrait également comprendre pourquoi il y a le push. Il faudrait également comprendre pourquoi ce qu'on appelle les expériences démocratiques en Afrique de l'Est ont échoué. Je pense qu'il faut pousser la réflexion. Il ne s'agit pas seulement de condamner les bourses, il ne s'agit pas seulement à mon niveau de déclencher des sanctions, mais il faut comprendre les causes profondes qui font qu'il y a de plus en plus de push. Il y a six coups d'État en Afrique de l'Est depuis trois ans. Il faudrait que nous puissions sortir de la réponse émotionnelle pour faire une analyse fine et froide de cette situation. Comprendre pourquoi aujourd'hui, ce qu'on appelle de manière globale la démocratie, les expériences démocratiques aujourd'hui ont échoué et pourquoi les push ont un succès. Je pense que si on ne fait pas cette réflexion profonde, on va aller de condamnation en condamnation et cela, à mon niveau, ne va pas régler les problèmes. Donc on est à un moment de rupture, à un moment où l'histoire aujourd'hui est en train de bégayer. Et dans cette perspective, il faut comprendre les dynamiques contradictoires et essayer de stabiliser la sous-région à partir d'une nouvelle vision, celle qui permet de refonder en même temps la démocratie, l'État postcolonial, mais en même temps les perspectives d'intégration régionale et communautaire. Alors, Docteur Gaï, en fait, ce qu'on a reproché à la CEDEAO dans le cas du Niger, c'est d'exhiber tout de suite l'option militaire. C'est ça qu'on lui a reproché. Il faut d'abord comprendre qu'un mois, un mois avant le Pouch, c'était tenu à Bissau au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Pour la première fois, pour la première fois au cours du sommet, l'idée de créer une force contre les Pouches a été agitée. Pour la première fois. Pour la première fois. Donc pour dire qu'il y avait déjà au niveau de la CEDEAO une réflexion. Il fallait tenir parole par rapport à cette... Le deuxième élément qu'il faut souligner, c'est que la CEDEAO a tiré les leçons de ses réactions par rapport au Pouch d'État intubuni au Burkina, au Mali, en Guinée. À l'évidence, dans ces cas, la CEDEAO avait proposé des mesures graduelles pour permettre à ces jeunes de pouvoir remettre plus rapidement le pouvoir au Sud. Et ça ne s'est pas fait. Mais les transitions sont en train de traîner au Mali, au Burkina et à Guinée. Et la CEDEAO a estimé donc que ces mesures, les mesures qu'elle avait prises concernant ces trois pays, étaient inefficaces. Donc je pense que, du point de vue institutionnel, je comprends très bien pourquoi la CEDEAO a ajouté ces mesures. Le problème est de savoir est-ce que ces mesures sont efficaces et également est-ce que ces mesures pourront contraindre la jaune nigérienne à remettre le pouvoir. D'autant plus qu'une fois ces mesures annoncées, la jaune nigérienne a changé de perspective. Elle a véritablement mis l'accent sur les débats du trou français. Cela a mobilisé la population nigérienne et cela permet véritablement de renforcer la jaune par rapport à la CEDEAO. Donc on est donc dans un mouvement de balancier où la CEDEAO s'agrippe autour de ses mécanismes et principes. Mais en même temps, la jaune nigérienne a pu, par rapport à un enjeu géopolitique local qui est la présence des troupes françaises, mobiliser la population et apparaître comme étant le libérateur du Niger. Merci. Merci.